Bonjour, je suis Pascal Kameliti, architecte et formateur en architecture. Je vais dans cette vidéo vous présenter et expliquer les enjeux de l'affichage du panneau de permis de construire. Dans mon activité d'architecte, j'ai eu affaire à un certain nombre de personnes se disant au-dessus des lois ou ne prenant pas garde de respecter le processus complet lié à l'acte de construire. Ce type de comportement équivaut à jouer à pierre-feuille, papier-ciseau ou à sauter d'un pont sans filet de sécurité. Je vais donc vous présenter comment est-ce qu'un panneau de permis de construire va vous protéger. Ce n'est qu'un bout de plastique me direz-vous. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble et sans plus attendre. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo ici. Alors rappelez-vous de notre sauteur dans le vide. Lorsque vous vous engagez dans un projet avec à la clé comme objectif de gagner du confort supplémentaire et un budget de plusieurs milliers d'euros, aimeriez-vous parier sur la chance pour concrétiser tout cela au risque de tout perdre, temps et argent ? J'imagine que non. Alors, visionnez bien cette vidéo en totalité. Ainsi, vous pourrez savoir comment éviter de vous jeter dans le vide. La première chose qu'il vous faut prendre en compte, c'est le fait que même si vos voisins sont sympas, agréables, souriants, ils n'hésiteront pas à déposer un recours contre votre autorisation s'ils considèrent être lésés. Que ce soit à tort ou non, le recours des tiers est légal. Le recours des tiers n'a pas de lien avec le fait que votre permis de construire ou votre autorisation soit délivrée. Même si vous avez respecté scrupuleusement tous les points légaux, un recours peut être déposé à l'encontre de votre autorisation. Et pour permettre cet état de fait, le panneau de permis de construire est la clé. Pourquoi l'afficher alors, me diriez-vous ? Tout simplement, pour respecter la loi, car si votre panneau ne respecte pas les dimensions, positions et inscriptions à apposer sur celui-ci, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la purge du recours des tiers et dormir tranquille. Si un recours est déposé et que vous ne pouvez pas prouver que vous avez purgé le recours des tiers, ce recours sera alors possiblement recevable. Cela signifie qu'il est envisageable que l'on vous fasse démolir ce qui serait construit si le recours s'avère effectivement justifié. Comment afficher le panneau ? Il suffit de vous munir d'un panneau comportant les informations légales et dimensions légales pour ensuite le fixer au bon endroit. Continuez à regarder, je vous explique cela dans la suite de la vidéo. Quelles sont les informations à apposer sur ce fameux panneau de permis de construire ? Voyez la liste des informations sur votre panneau. Il vous faut le nom du bénéficiaire, le nom de l'architecte concepteur du projet, le numéro du permis de construire, la date d'obtention du permis de construire, la date d'affichage en mairie de l'autorisation délivrée, l'adresse exacte où peut-être consulter le dossier en général, la mairie, la DDE, etc. La superficie de parcelles en mètre carré, la surface de plancher créée et la nature des travaux, construction neuve, extension à préciser, la hauteur au sol du projet. Toutes ces informations doivent apparaître de manière lisible tout au long du délai de recours de tiers mais également jusqu'à la fin du chantier. Votre panneau de permis de construire doit être affiché en permanence ou affiché le panneau de permis de construire. Tout simplement visible depuis la voie publique ou d'un espace où n'importe qui peut accéder. Ne tentez pas de masquer ou placer votre panneau dans un coin limite-limite. Cela vous desservira et mettra la puce à l'oreille des voisins méfiants. La curiosité est humaine, alors soyez clair et affichez-vous sans peur. Les dimensions du panneau de permis de construire les dimensions d'un panneau de permis de construire affichant l'autorisation administrative est fixée légalement. Le panneau doit au minimum avoir une dimension de 80 cm et est rectangulaire, donc 80 de largeur sur une hauteur. Voilà, vous savez presque tout sur le sujet. Une seule question demeure. Quand afficher le panneau ? Le panneau doit être affiché dès que vous avez obtenu votre autorisation. Ne tardez pas. Vous pouvez à présent mettre un pouce en l'air pour m'encourager à continuer ainsi et posez-moi toutes vos questions en commentaire ci-dessous afin que je puisse vous répondre. A très vite sur architecte-paca.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada